Bonjour à tous, alors on est aujourd'hui dimanche 10 mai, c'est le dernier jour avant le dé-confinement et je voulais marquer le coup aussi pour faire un petit bilan sur cette période de confinement au niveau de, j'avais appelé ça le programme spécial confinement PSC et j'avoue que je ne vous ai pas donné beaucoup d'infos sur la manière dont vous pouviez profiter au maximum de ce confinement parce que chacun peut être de faire avec les moyens du bord et s'est développé énormément les visioconférences donc moi j'en ai profité pour créer des groupes de travail en fait notamment avec deux formations que je suis, celle du blogging et puis aussi celle d'une proposition de David Laroche qui a sauté sur l'occasion du confinement pour proposer une sorte de plateforme de communication moi je trouve ça super et j'aimerais beaucoup avec mon blog proposer comme ça des ateliers d'écriture en ligne et l'associer à une plateforme de communication, de coaching et de travail de groupe parce que je crois vraiment que si on, quand on écrit, il faut que l'écriture soit dans un, puisse être accompagnée quand même dans notre travail je pense que c'est quelque chose de très intéressant pour pouvoir placer son écriture à un niveau toujours plus, un niveau de compétence supérieure toujours un peu plus monter les paliers quoi parce que l'écriture c'est tout un, c'est tout un art, ça nécessite de maîtriser des outils au fur et à mesure de maîtriser aussi son imagination, sa capacité à être connecté à son imagination mais aussi avoir un recul, une analyse et pouvoir savoir où situer ce qu'on écrit dans la structuration d'un roman en l'occurrence mais ça peut être aussi juste un recueil d'histoire ou voir un recueil de poésie ça revient toujours à la question une fois qu'on est lancé, une fois qu'on a de la matière qu'est-ce qu'on en fait dans notre société où on trouve sa place et déjà sa place dans l'oeuvre c'est-à-dire comment on peut, on peut susciter l'intérêt et puis diffuser ce qu'on fait et ça c'est malheureusement une réalité à laquelle toute personne qui écrit est à un moment donné confrontée si on parvient à cheminer jusqu'à l'achèvement d'une oeuvre se pose forcément cette question qu'est-ce qu'on en fait quoi ? donc voilà moi de mon côté le confinement a été une façon de poser ces nouveaux jalons évidemment comme je le dis depuis le départ de ce blog il y a ces séances d'écriture quotidienne qui doivent nous porter jour après jour il y avait aussi le commencer ses journées avec certains rituels que ce soit l'exercice physique, la méditation ou associer différentes choses comme ça commencer sans... il y a le miracle morning qui explique ça je pense que c'est un très bon conseil de commencer sa journée avec les rituels qui vous sont propres et qui permettent de se lancer dans chaque jour la connexion à ses ressentis corporels c'est aussi une des choses très importantes quand on écrit parce qu'on écrit des ressentis quand même des descriptions, des dialogues, des paroles, des gestes mais c'est tellement complet l'écriture d'un roman qu'on doit pouvoir se porter d'une dimension à l'autre c'est complet dans le sens où la vie est multidimensionnelle le roman aussi doit l'être et la question de se placer dans notre société en tant qu'auteur fait partie de cette dimension du roman c'est pas évident d'où l'importance de créer des groupes de travail pour pouvoir sauter d'une dimension à l'autre et prendre du recul pour pouvoir à la fois s'y plonger et s'en extirper pour aller dans les autres dimensions nécessaires à la complétude d'un roman c'est pas facile mais c'est foisonnant de vie c'est super intéressant et ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout de ce travail c'est à dire si on s'arrête juste à l'écriture aux séances d'écriture jusqu'à même le travail de la structure du roman on se retrouve forcément confronté à un moment donné à la question de qu'est-ce qu'on va faire de ce qu'on a créé et c'est pour ça le relier au fur et à mesure du travail relier son travail d'écriture au reste du monde c'est à dire à savoir discuter à la fois de ce qu'on écrit mais de comment on le vit comment on l'écrit comment on le redonne on l'offre aux autres ça fait partie du boulot voilà ce que je voulais vous dire et vous proposer bientôt donc j'ai travaillé j'ai fait un nouveau travail en fait donc déjà le confinement ça obligeait à se renouveler moi par exemple mes séances je les faisais au bar au bar de mon quartier ou au bar du quai Southampton vous allez trouver un bar sympa aussi il fallait se renouveler donc voilà j'ai tous les matins finalement je m'étais installée le balcon pour y camper et ça a fini par payer je me sens aussi bien là qu'au bar donc ça c'est gagné c'est chouette ensuite j'avais rajouté après chaque séance je me suis rajouté un temps de méthodologie donc j'écrivais je faisais le point sur la scène que je venais d'écrire le matin juste après j'écrivais j'écrivais ça donc ça c'est un travail que je faisais sur le blog ça c'est intéressant ça va plus vite j'enregistre ce que j'écris parce que j'écris tout sur avec un stylo je tape je sais taper écrire en tapant directement sur l'ordi mais c'est pas pareil voilà je pense que ça c'est la dimension artistique du travail c'est utiliser la main le physique physiquement je l'enregistre et après c'est plus facile de le remettre sur l'ordinateur après en écoutant mon enregistrement ça va plus vite tout simplement donc voilà comment j'ai mis en place certaines nouveautés dans ma façon de travailler et il y a le travail de groupe aussi qui se travaille là en ce moment ça ne coule pas de source mais c'est un boulot que je suis en train de commencer et qui est utile pour tout le monde je voudrais que ça soit la norme bientôt pour tous ceux qui voudraient travailler avec mon aide en atelier d'écriture qui seront prochainement d'abord atelier en ligne et puis bientôt j'aurai des ateliers au Havre mais ça c'est encore une autre histoire et une autre histoire de collaboration aussi donc les collaborations, la collaboration professionnelle c'est une dimension du travail d'écriture j'en suis persuadée aujourd'hui voilà pour le bilan de ces semaines de confinement j'arrive même plus à compter combien de semaines on a fait bon bah très bientôt pour mes propositions pour qu'on avance tous ensemble dans l'écriture de romans ciao et bon déconfinement à partir de lundi ciao tout le monde ciao 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 ciao